Ça va Sly ? Bien réveillé ? Pas trop mal dormi ? Petite nuit pour Sly j'ai l'impression. Salut tout le monde, on est donc de retour pour le jour 2 de l'opération en Chine. Gros changement de plan parce qu'il n'y a plus vraiment de plan actuellement. En tout cas, si il y en a un maintenant mais ça n'a pas été le cas pendant quelques temps avec le vol de l'ordinateur par le général Tsao lui-même. Heureusement l'ordinateur a été récupéré et j'ai donc également acheté... Attends, c'est quoi ça ? Hein ? Oh non, il m'a pas rechargé la bonne sauvegarde. C'est bon, c'est la bonne sauvegarde. Bon, tout va bien. Oui, parce que... Comment ça s'est passé ? Oui, c'est la sauvegarde 2 qui est la plus avancée et j'ai une sauvegarde un petit peu plus en arrière, légèrement, pour avoir éventuellement une solution de repli si jamais il y a un problème avec le premier fichier de sauvegarde. Bref, peu importe, on a récupéré le précieux ordinateur donc on était avant le vol de l'ordinateur, effectivement, tout à l'heure. J'ai buggé parce que je me suis dit, mince, il y avait beaucoup plus de trucs dans la boutique et j'avais beaucoup plus d'argent car oui, entre l'épisode précédent et celui-ci, j'ai récupéré assez d'argent pour tout acheter mais on va devoir recommencer une petite tournée pour récupérer des pièces très vite derrière parce que ça va coûter très cher tout ça. Bombe de colère pour Bentley, plat de l'enfer pour Murray, bon féroce pour Sly et le reste pour Sly aussi, réflexe de voleur et pouce attaque niveau 3. Ok, je sais ce que je veux faire en premier. Alors, ne pas retourner ici par exemple, c'est pas du tout ça que je veux faire. Je sais quelle mission, en tout cas, j'ai envie de faire et c'est une mission avec Sly, ok. Et ben tant pis. Hé, Bentley, toi Emery avait fini de réparer le van. Nous allons avoir besoin d'une nouvelle source d'énergie. La vieille batterie polycellulaire a rendu l'âme. Bon, il n'y en a pas une ici que je pourrais voler ? Pénélope en a repéré une lors de sa reconnaissance aérienne. Mais le découplage est délicat et il vaut mieux que je m'en occupe. Eh ben alors, quoi, je ne sers à rien du tout ? Reste par ici, j'aurai besoin de toi pour charger la batterie. Non mais c'est pas grave, on va se laisser porter par les incidents qui peuvent survenir. Effectivement déclencher la mission sans le faire exprès. C'était encore jamais arrivé, ça m'a étonné un petit peu que ce soit pas encore arrivé. Mais on y est, donc voilà. Combien de fois ça m'est arrivé quand j'ai joué tout seul ? Donc il y a des années de cela. Je voulais juste me balader dans la ville, ramasser des pièces et je passe sur un marqueur de mission sans faire gaffe. Pendant que je poursuis un garde ou que je m'enfuis aussi. Bon après quand on est repéré je crois qu'on ne peut pas déclencher les missions donc il y a une petite sécurité à ce niveau là. Mais bon effectivement j'avais oublié que ce marqueur était là mais ok. Donc on s'occupe de la batterie et on va quand même regarder ce que c'est cette histoire de nouveau gadget. Alors c'est où ça ? Coup de colère ? Attends c'était quoi ? Bombe de colère ! Oui c'est quasiment la même chose que ça mais version bon on l'avait déjà dit en plus. Et bien écoute cam grappin on ne s'en sert plus pour le moment donc on peut faire ça pas du tout c'est... Oh ça coûte cher par contre. Ok ça explose. Alors par contre l'avantage qu'on a avec ça c'est qu'on peut... On peut utiliser ça sur plusieurs gardes en même temps. Alors cela dit ouais dès qu'il y en a qui attaque un de ses potes, l'autre réplique. Alors peut-être que d'autres rappliques effectivement. Ah c'est contagieux en plus ! Oh c'est pour ça que c'est fort ! Donc plus de gardes rappliquent, plus de gardes sont contaminées par le truc je vois. Très intéressant ça. Ah on peut vraiment semer le chaos et le désordre. Bah voilà justement tiens. Voilà exactement ce dont je parlais. Ah ouais c'est sympa. Ah raté. Attends mais il est en train de le poursuivre. Et en plus il s'occupe pas du tout de moi. Faut peut-être qu'on avance à un moment non ? Oh incroyable. Et en plus ils sont... Ah non d'accord c'est vraiment temporaire. J'ai failli dire ils sont avec moi mais non. Tout va bien. Bon on y... Mince pardon, mauvais bouton. Bon sang aujourd'hui c'est compliqué hein. C'est bon c'est bon on y arrive. Donc pensez à tester les nouveautés pour Murray et pour Sly également. Alors attends par contre... Donc ça c'est ok. Il est tombé donc tout va bien. Donc ceux qui sont encore un peu énervés on les end... Non ça va. On aurait pu les endormir. Dommage. Bon débrouillez-vous. C'est plus mon problème. Moi j'ai une batterie à aller chercher. Oh je fais pas attention. Mais bon. Vu qu'ils sont assez haut... Ça va je suis pas puni trop sévèrement. J'ai juste à les pousser et je suis tranquille. On salue ma jolie. Tu as la batterie ? Oui. Il faut juste la charger. On dirait qu'il y a comme un problème de ce côté là. Eh bien... Et si on... Enfin... Ne bouge plus Sly Cooper. Bouge pas ou je te désintègre. Désolé Carmelita. Il faut que j'y aille. Oh trop bien. On joue Sly contre... On joue Carmelita contre Sly. Attends par contre oui. Pour commencer. Peut-être éviter de... De se faire avoir par les hommes de Tsa. Il est où ? Mais il tourne en rond. Le bougre. Il me nargue. Alors toi tu dégages. Pas simple de viser avec elle. Alors Sly... T'es censé voilà faire semblant de... De te faire attraper donc s'il te plaît. Fais un effort. Bon. C'est bon on va y arriver. Voilà. Alors c'est une façon assez énervée de recharger une batterie. Mais ça marche. D'ailleurs est-ce qu'on... Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur... Enfin est-ce qu'il y a eu des infos déjà sur... L'origine du pistolet de Carmelita ? Qui l'a conçu ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent ? Mais... Il est insaisissable ce petit. Reviens par là. Je pense que c'est plus simple si je lui cours après. Voilà. Sly... Il est reparti. Mais il est vraiment très agile. Viens par là. Pour quelqu'un qui doit faire exprès de se faire tirer dessus, il est vraiment très mobile. Je me sens un peu ridicule. C'est vrai que... C'est peut-être plus simple pour lui finalement de... Il a l'avantage physique. Ah quand même. Ah attention. Vu qu'on a réduit la distance. Il fait peut-être un petit peu moins le malin. Parfois il y a tous ces gardes là qui me distraient. Il... En plus il a le culot de faire demi-tour. Non mais ça va euh... Exagère pas quand même Sly. Allez. Est-ce que je peux lui coller des coups de pied aussi ? Les coups de pied ça a l'air de marcher aussi. Mais je crois pas que ça lui fasse des dégâts. Logique. Après je crois que c'est un garde que j'ai tapé tout à l'heure sans le faire exprès peut-être. Après cette distance là c'est beaucoup plus simple. Allez encore un petit effort. Oui ! Interpol, j'ai capturé Sly Cooper. Je répète, Sly Cooper capturé. Demande unité d'extraction. Terminé. Belle interprétation Sly. La batterie est chargée à blanc. Branche-la sur le courant pour la stabiliser. Et on l'installera sur le van. Mais attention. Maintenant qu'elle est pleine, elle n'absorbera plus les tirs de Carmelita. Non, vraiment. Ça a été facile. Je ne mérite pas de médaille. Il a quasiment... Hihihi. Cooper ! Mince. Elle est où la prise du stabilisateur ? Elle est du côté des bureaux de Tsao ? C'est bizarre ça. Attends mais tout le monde me court après. C'est vrai qu'on a fait un beau boucan ici. Euh... Ok. Bon boulot ! La batterie sera bientôt stable ! Euh... Ouais on va se faire un petit peu oublier je pense. Bon ça suffit. La batterie doit être stable. Prends-la et branche-la sur la prise. Tout va bien. Ah mince. Donc là c'est bon on peut retourner au repère. Alors justement je les ai un peu perdus mes repères. Alors les gars vous occupez pas tellement de cela et c'est pas votre problème je pense. Ok je pense que les bons fumigènes vont pas mal nous aider ici. Y'a plus que Carmelita qui nous poursuit. Quoique euh... Nan y'a quand même des... Regardez moi ce bazar. Elle ignore complètement les gardes. Moi c'est pas ce que j'ai fait hein. Ah vraiment le personnage ne respecte pas ma volonté euh... On ne respecte pas ma liberté euh... Scénaristique. C'est qu'en plus y'a d'autres trucs à faire. Ah il s'est pris un tir perdu lui. Excellent ! Le van est prêt à rouler. Tu t'échires Flyer ! D'accord et... Il a échappé avec Carmelita comme ça. Ah non ça aurait été marrant qu'on ait besoin de lui échapper. Après. Ok là ça aurait été plus facile parce que... On la perd facilement avec une petite bombe fumigène. Mais euh... Donc elle aurait pas eu le... Comment dire euh... Le... La détermination qu'elle avait pendant la mission. Vu qu'elle était vraiment ciblée sur Sly. Mais ça aurait été sympa. Bon un peu gênant parce que j'ai très mal visé quand même avec Carmelita. Bon des pièces, des pièces. Le soin aussi mais c'est pas important. Donc Sly il a deux gadgets et une autre attaque il me semble. Réflex de voleur et bon féroce. Alors. Donc je vais garder ça ici. Bon féroce je vais mettre ça là. Et euh... Réflex de voleur on va mettre ça là peut-être. Donc bon féroce. Ouais. Et je peux faire un double saut d'accord. Ah ça ne demande pas de... D'accord. Il y a une autre compétence comme ça qui ne demande pas de... De consommer un morceau de jauge. Donc je peux faire un double saut avec ça. Mais un double saut normal. Attends. Pour le délire. Effectivement on couvre une... Ah mince. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'argent dans la poche. Effectivement ça peut... C'est marrant ça. Quasiment sûr que c'est plus rapide que de courir. Technique de speedrun peut-être. Et il y avait quoi ? C'était... Pousse attaque. Ouais je crois que c'était ça. Pousse attaque niveau 3. Ouais parce que ça c'est niveau 2. C'est ça c'est ça. Donc testons ça. Ah non attends j'étais un peu bloqué. Ok bonne distance mais par contre il n'a pas chuté... Par là. Touc. Mince. Après ça fait pas tant de dégâts que ça j'ai l'impression. C'est un peu dommage. Ouais. Ah mince. Lui il avait la portée. Bon ça va on va peut-être se calmer. Je pense. Oh je l'ai assommé. Incroyable. D'accord. Et donc... Oh ça aurait été classe. Faudrait une explosion derrière. En mode attention. Bref. Pardon. On s'amuse comme on peut. Le jeu est très bien pour s'amuser. Pas la peine d'en rajouter. Mais c'était marrant. Donc juste vite fait. On va regarder ce que Meret a comme nouveauté. Le plat machin là. Le plat. Le plat. Le plat. Non. Le plat de l'enfer. Pourtant ça aurait dû me... Ça aurait dû me marquer quand même. Immobilisation temporaire c'est cool. Ok on va tester sur un gros tigre. Ce sera déjà... Attends j'ai mis sur quoi déjà. L2 que je me plante pas. R2 ce sont les points de feu. J'ai failli me tromper justement. Ok. Oh d'accord. Ok. Ah oui puis il y a des flammes quoi. Ça c'est le truc normal. Ça c'est le plat de l'enfer. Ok. Bon maintenant on peut les tuer en un seul coup. Ça c'est génial. Les points de feu déjà c'était très cool. Les points de feu est-ce que ça tue les gros gardes en un seul coup aussi. Après l'intérêt du plat c'est... C'est quand on a des... Quand on a un gros groupe d'ennemis. Je pense que là on peut faire un massacre. Si on a... 3-4 gardes. Soyons un peu ambitieux. Qui sont regroupés. Boum. Parce que là très clairement c'est un peu du gâchis quand même. Quand on... Se fait repérer comme ça et qu'on fait juste ça quoi. Ah d'accord. Ah y'a pas une portée colossale. Ah oui non d'accord. Ah oui c'est un peu... C'est un peu décevant. Et il faut se soigner maintenant parce que là j'ai un petit peu fait n'importe quoi. Ok. Bon de toute façon c'est bon. On a testé. Maintenant on va jouer avec Sly. Pour s'occuper des vampires. Car oui c'est vrai que j'ai pas eu le temps tellement de... Faire le résumé de l'épisode précédent. On a eu euh... Pas mal de distractions. La tête de Sly qui était un peu endormie. Euh... La mission lancée par accident. Mais oui bien sûr on a récupéré l'ordinateur portable de Bentley. Evidemment les plans initiaux. Ont été compromis puisque le général était au courant. De ce que le clan voulait faire. Donc infiltrer le mariage. Donc il savait que Sly était un faux photographe. Euh... Donc pour évidemment euh... Donc il est au courant qu'on est... Qu'on essaie de faire évader la fille de Panda King. D'ailleurs on a pu euh... Constater que c'était un vilain... Vilain monsieur. Parce qu'il y a eu des mots quand même vraiment très très euh... Bah très très méchants avec tout le monde hein bien sûr. Et en particulier envers sa future épouse. Épisode assez long d'ailleurs la dernière fois. Mais effectivement c'était pas prévu du tout. Car en effet le clan a été pris de court. Mais la mission était très très classe hein. Cette mission intermédiaire entre les jours 1 et 2 de l'opération. Et bien sûr ce combat. Vraiment la... La première phase du combat notamment. Au sommet de la forêt de bambou. Où on fait des sauts. Euh... Des sauts euh... Bah des... Plutôt des vols planés en vérité. Pendant lesquels on peut changer de direction avec euh... La technique euh... Comment dire... La mécanique du double saut. Vraiment c'était trop trop classe. Quel bonheur. Et bien sûr la deuxième partie était sympa aussi. Et donc oui. Effectivement le général a des pouvoirs de nécromant. Et il s'en est servi pour... Ressusciter quelques... Quelques... Donc des vampires apparemment. Qui sont donc devenus... Euh... Des troupes du général. Donc ça fait plus de monde... Donc pour défendre le général. Et la cérémonie de son mariage. Donc on va s'occuper des vampires. Ça y est. Et une fusée de planquets pour la cérémonie. C'est une serrure standard. Mais il me faudra de l'aide pour transporter les marchandises. Le panda king est l'homme de la situation. Il est fort. Il connait les explosifs. Et il est capable de s'occuper de multiples adversaires. Une fois qu'on aura assez de fusées. Il nous fera exploser la crypte des vampires en moins de deux. Écoute, Bentley. Je sais que tu crois en lui. Mais moi je fais pas confiance à ce type. On a pas le choix. Il est le seul à pouvoir faire ça. Je vais le chercher et lui dire de venir là. Voilà panda king. On a besoin de toi pour une mission de terrain. Sly a besoin d'aide pour voler les feux d'artifice. Bien, j'y vais de ce pas. Tu peux partir. Écoute, je dois te dire que je prends un risque avec toi. On compte tous sur toi. Je serai digne de ta confiance. Bonjour mon vieil ami. Je vais travailler avec Sly Cooper. Mais toi, tu ne feras pas partie du voyage. Imbécile ! Tu as l'occasion de te venger. Il nous a humiliés. Anéantis. Rendus faibles. L'humiliation est une voie. Moi, j'ai choisi celle de l'humilité. L'humilité qui t'a fallu ta fille. Anéantis Cooper maintenant. Non. Mon esprit est en pleine scission. Je ne peux rien faire tant que lui et moi ne sommes pas unis. Cooper est au... Cooper est au centre. Sly doit vivre. Pour aider à sauver Jim King. Pour que tu puisses vivre. Pour nous apprendre l'humilité. Bah il fait ça surtout pour sa fille. Bien sûr. Sans Cooper et ses associés, j'aurai moins de chance de sauver Jim King. Tu crois ça ? Laisse-toi envahir par la haine. Et ainsi nous sauverons Jim King avec la plus grande facilité. Pareille action va coûter des vies. Et surtout, tu risques de mettre en danger Jim King. Hmm. En fait, admettre qu'il a besoin d'aide, c'est une preuve d'humilité effectivement. Ouais. Cooper m'a appris l'humilité. Nous avons tué ses parents, mais il parvient à nous faire confiance. Grâce à lui, nous réussirons à ne faire qu'un. Je n'ai aucune envie de ne faire qu'un avec mon côté faible. Tu es une rature. Je suis la force qui a fait la gloire de Panda King. Tu es fort et je suis humble. Et c'est seulement nous alliant que nous ferons un bon père pour Jim King. Le yin et le yang ? Si seule la force importait, alors Tsao serait le gendre idéal. Très bien. Cooper vivra. N'aie crainte, Cooper. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Euh... j'ai... euh... pareil. Je sais que ça fait un bail que tu es sorti du rang, mais on va profiter du temps qu'on a pour te dérouiller les réflexes. Le plus important. Voici comment tirer sur des objets. Centre la caméra sur une cible et maintiens la touche L1 enfoncée. Relâche pour tirer. Excellent ! Rappelle-toi que tu peux changer de cible avec Joystick Analogic 3. Tu as toujours été bon contre plusieurs adversaires. Maintenant, essaie de viser ces deux vampires éloignés. Ah ! Plus de puissance. Jolie ! Plus tu allumes des fusées, plus ça fait de dégâts ! Un paquet entier double les dégâts ! Essaie d'exposer cette fière tombale en concentrant toute ta puissance dessus ! Ah celle-là, d'accord. Désolé, j'ai... j'ai eu quelques cibles un peu superflues. Quelle puissance ! Il y a de quoi se réveiller à mort ! Balance-leur un paquet entier ! Ça devrait suffire pour les détruire ! Génial ! Maintenant, tu es paré à tout ! Sly doit avoir fini à présent. Il va avoir besoin d'aide pour transporter les fusées ! Ah, il maîtrise la technique de l'attaque avec le feu. On l'avait vu effectivement, lors de notre bref combat dans son esprit. Donc on avait déjà vu justement les deux différents... Les deux différentes facettes de Panda King, déjà dans sa tête. Son conflit intérieur, on l'avait vu. Ok, j'en ai fini avec celui-là. Tu t'occupes du matos, et moi je vais à la prochaine planque. Excellent ! Je vais en faire bon usage. Bah cela, il fait un petit peu attention quand même. Un peu de discrétion, s'il vous plaît. D'accord, donc quand on charge pas tout... On fait moins de dégâts. On va se calmer, monsieur. Ouais. Les petits gardes, on les massacre. Bon, faut pas non plus qu'on se balade comme si on était invincible. Je vais référer un petit peu à quel point... Ouais, c'est fort. Ah, et en plus, ça renvoie les objets vers moi, c'est cool ça. Oui, parce que Panda King n'est pas aussi mobile que nos trois autres héros. Le tuto a été très court pour Panda King, effectivement. Donc on y va. Effectivement, j'ai repéré quelques-uns de ses coffres. On en a un ici d'ailleurs. Lorsque j'ai fait une petite tournée avec Sly pour me remplir les poches. Attends, est-ce que... Ah ouais, il est vraiment très fort. D'accord. Logique, en même temps. C'est tout là-bas. On passe devant la maison. Bon là, on va pas se faire repérer quand même. Mais Sly... Les hordes de vampires s'approchent de plus en plus. D'accord. Les voici. Très cool d'ailleurs comme type d'ennemis. Ouais, je devrais charger avant qu'ils arrivent. Effectivement, c'est une bonne idée, je pense. Bon, ça va, ils sont gentils. Ils sont pas très nombreux pour commencer. Évidemment, ça, ça va finir par changer. Bon, limite avec les fusées, je pourrais... Bon, je pourrais ne pas les viser, hein. Je pourrais carrément utiliser les mains. Oula, oh, quand même. Est-ce que je me suis fait ça avec mes fusées ? Ah, voilà, il y a un petit peu plus de monde. D'accord. Du soin, ce serait cool. Ouais, limite, il faudra que... Attention de ne pas en allumer trop ! Il s'exploserait dans le dos ! Ah oui, pardon. Mauvais timing. Plus qu'une planque. Tu fais du bon boulot. Ah ouais, une seule, c'est vrai ? Oui, mais après, il faut aller faire exploser la crypte des vampires. Ouais, donc bien faire attention au timing. Pas maintenir trop longtemps. Voilà, je l'ai juste assommé, ça m'a permis de le... Oh mince ! Oh, il a fait beaucoup de dégâts, lui. Oh, ça dégoûte. Oh, trop bien, on voit son... Son logo pour activer le piège. Trop marrant. C'est dommage parce que je me suis soigné juste avant de prendre des dégâts. Ouais, un petit peu lent l'attaque au corps à corps de Panda King. C'est vrai que ce serait bien que je me soigne. Je vais tester avec les rochers, peut-être. Juste un objet de soin, ça me suffirait, pour être honnête. Bon, après, bon, si on trouve pas ça en chemin... Je pourrais faire un petit détour pour aller chercher d'autres lampadaires, d'autres rochers, mais bon, c'est pas très important. On y va au talent. Ah, c'est bon. La panique est totale. Très bien. Venez, venez. Venez, magnifique. Juste à temps. Ouais, on risque de se faire submerger. Oh, ok, je crois savoir ce qu'il s'est passé. Alors aussi, ne pas trop se coller aux cibles. Je récupère des pièces, au passage. Je crois que c'est pas du tout nécessaire. Mais ils sont solides, ceux-là. Toutes ces délicieuses pièces. C'est de là. C'est de là. Je vérifie. Ouais, ouais, d'accord. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Oh, il y a du monde. Voilà. Là, on évite que les fusées... Percutent des obstacles. Je crois que ça devrait suffire. Je les entends par là. Hop, hop, hop. Oh, j'ai failli faire une bêtise. Bon, c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai fait là. Mais bon, tant pis. Ça va. Voilà. Je m'en sors bien parce que... Y'avait pas d'autres groupes qui arrivaient à ce moment-là. Oh. Mais ils payent vachement bien, ces zombies-là. Enfin, vampires, pardon. Ça fait plus... Ouais. Zombiisme. Ça se dit. J'ai pensé au vampirisme, donc j'ai fait un équivalent. Mais je ne sais pas si ça existe. Bon, ça va tranquille. On reste assez mobile quand même. Et on s'en sort. C'est vrai qu'ils ne sont pas très... Oh mince. J'ai tout envoyé. Ha, ha, ha. Quel enfer. Ouais, bon, là, ça... Oh. Attends, c'est un peu plus délicat, là. Ouais. Ils explosent. Ouais, d'accord, c'est ça. Bon, en attendant, Sly est tranquille. Ça devrait suffire. Ouais, mais je me suis mis dans une situation un petit peu délicate. Ils arrivent même dans mon dos maintenant. On va essayer de revenir dans la zone de la mission quand même. Tant pis pour les pièces. Oh, il y a du soin. Merci. C'est bon, on peut continuer. Bon, tout cela n'est pas très bien maîtrisé, hein. Encore une fois. Donc attention aux obstacles, de manière générale. On fait une sacrée équipe. C'est la dernière fusée. Mêlé en tas sur cette crypte et... Boum ! Fini les vampires sauteurs. Ouais. Ça devrait les guérir. Et ça va... Grouiller de vampires ? Bon. Euh... Je retourne à... La salle du coffre. Oui. C'est ça. D'accord, mais c'était quoi ça ? Attends, il n'y a pas un chemin plus court. Parce que là, je veux y aller... Oui, par... Par le chemin là-bas, mais c'est beaucoup plus rapide par là. C'est mieux de passer par la cour du palais. Bizarrement, quand j'ai un petit peu exploré la carte... Pour ramasser quelques pièces... Ah, il faut passer par le mur aussi. Euh... Je me retrouve... Je me repère un petit peu moins facilement sur cette carte-là par rapport à d'autres. Après, oui, les cartes sont de plus en plus complexes. C'est moins... On va dire... Comment dire... Il y a plus de... Il y a peut-être un petit peu plus de verticalité... Par rapport à d'autres cartes. Euh... C'est pas si simple, en vrai, de passer par là. Avec Sly, c'est hyper simple. Mais ouais, effectivement, j'ai pas trop le choix. Attends. Ouais, non, quand on passe par la cour du palais, c'est pas du tout pratique. Ah, à moins peut-être de passer par là direct... Oui, d'accord. Probablement, ouais. C'est ça. Bonjour, monsieur. Adieu, monsieur. Et puis aussi, j'oublie que je ne suis pas avec Sly, donc c'est beaucoup moins pratique. Evidemment, Sly peut aller quasiment n'importe où sans trop de problèmes. Il y a des moyens très faciles de... De traverser des... Enfin, de franchir des obstacles. Donc oui, il va y avoir beaucoup de vampires. Alors déjà, monsieur... Messieurs. C'est bon, on s'en est débarrassé. Allez. Ah ok, ça c'est pas mal. Donc bien la cibler, cibler les vampires également. J'ai envoyé tout dans le... Dans le... Ouais, dans... Dans l'espèce d'arche. Ok, ce groupe-là, on s'en occupe. On peut bien être dégagé. Pas essayer de ramasser trop de trucs parce que c'est tentant d'aller récupérer les pièces. Mais pendant ce temps-là, je me place pas bien pour... Envoyer mes attaques. Euh... Est-ce qu'on peut viser la cible principale, s'il vous plaît ? C'est bien ça, hein. Je dis pas de bêtises. Je pense que j'avais trop de cibles déjà, qui étaient verrouillées. Ah ça, ça a marché, ok. Mais... On l'avait déjà vu, hein, que... Même quand on était dans le vert, ça marchait aussi. Allez, encore quelques attaques et ça devrait le faire. Ah bah j'ai perdu tous mes marqueurs. La crypte, s'il vous plaît ? Merci. Enfin la crypte, oui. Quand y'a une crypte là-dedans... C'est fermé. Voilà qui est fait ! Cours, clair, efficace. Voilà. Panda King. Il fait le boulot. Il dit que le boulot est fait. Précis à 100%. Fantastique. Donc il reste une seule mission avec Meuret. Je voulais sortir avec Meuret. Enfin... Je voulais choisir Meuret. Donc c'est pour... En ligne, ok. Attends. En ligne, c'est pour faire quoi déjà ? Parce que le briefing, ça fait un petit moment que je l'ai écouté pour le jour 2. Je ne sais plus exactement. Écoutez, on verra bien. Pour l'instant, donc, le van est en état de rouler. On s'est débarrassé des vampires, donc... On est de retour à la situation initiale avec les troupes vivantes de Tsao, ce qui est déjà pas mal. Et donc, la suite des opérations, eh bien, c'est la dernière mission, finalement, pour préparer le sauvetage de Jim King. Mais attention, Tsao est encore puissant. Salut tout le monde, à bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada